Commentaire du livre de la Rahmania, cinquième partie, chapitre 6, cinquième stade, l'âme agréable à Dieu, Radia. Vers 1055 à 1062 Lorsque ton âme aura été apaisée et que ton pied n'aura pas glissé, que la loi sera mêlée à ta chair et à ton sang et qu'aura été appelée par la langue le secret du secret, sur toi dans l'état de secret, ô âme juste, deviens agréable à ton Seigneur. Commentaire Ô progressant, lorsque tu auras fini de parcourir le quatrième stade et que tu auras déchiré les voiles dont il a été question, Lorsque ton âme aura été apaisée de l'apaisement divin, c'est-à-dire lorsqu'elle aura trouvé la tranquillité divine après le trouble et l'inquiétude, lorsque ton pied n'aura pas glissé en s'éloignant du livre et de la Sunna, sans s'en éloigner même de l'espace d'un cheveu ou d'un grain d'orge, lorsque l'observation de la loi et de la voix aura été mélangée à ta chair et à ton sang, Lorsque la main de la faveur divine t'aura attiré et que la perfection t'aura transformé d'un ravissement qui n'est pas le premier ravissement qui survient dans la marche vers la perfection, Lorsque par la langue le secret du secret aura été appelé sur toi, c'est-à-dire sur ton âme, Lors, ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur et sois agréable et agréé. Le secret du secret, Sir al-Sir, ou la pointe de l'esprit. Sache que le mot Sir désigne chez les hommes de Dieu un principe subtil humain déposé dans le cœur comme l'esprit est déposé dans le corps. Il est plus subtil que l'esprit. Ils affirment que le Sir est le lieu de la contemplation comme l'esprit est le lieu de l'amour et comme le cœur est le lieu de la connaissance divine. Ils disent Le secret est ce que tu peux voir et le secret du secret est ce que Dieu seul peut connaître. Ils disent Le secret est plus subtil que l'esprit et l'esprit est plus noble que le cœur. Ils disent Les secrets sont affranchis de l'esclavage des choses périssables, des ruines et des traces de ce monde. La conséquence de ces mots, lorsque ton âme aura été apaisée, est exprimée par ce qui suit. Le ravissement Vers 1063 à 1066 Ton âme perdra connaissance et tu ne sauras rien de ce qui existe. Les choses te seront étrangères à cause de ton état de bienfait divin, à cause de la beauté et de la majesté. Commentaire L'oubli te fera perdre connaissance, c'est-à-dire que tu ne pourras rien retenir par cœur, que tu ne connaîtras rien et que tu ne pourras plus rien comprendre des choses de ce monde et de l'autre, sauf quand elles seront présentes devant toi. Et lorsqu'elles te seront étrangères, tu leur seras étranger par suite de ton état de bienfait divin dont il est question dans un hadith certain et dont nous avons parlé. Cela se produit parce qu'alors ton cœur ne peut se distraire de la contemplation de la beauté divine et de sa majesté. La majesté, chez les auteurs, désigne une qualité de la puissance provenant de la présence divine. On dit aussi que cela se produit parce que la vérité nous est cachée par sa puissance, de manière à ce que nous ne pouvons pas la connaître par sa réalité et sa nature absolue comme lui-même connaît son essence. Son essence, en effet, personne ne la connaît, telle qu'elle est, sinon Dieu lui-même. La beauté désigne une qualité de la miséricorde et de la bonté divine qui proviennent de la présence divine. On dit que la beauté est une manifestation de Dieu lui-même à son essence, donc sa beauté absolue possède une majesté qui est sa puissance sur toute chose lorsque Dieu se manifeste lui-même. Et alors, il ne reste plus personne qui puisse le voir tandis qu'il montre sa beauté. Il se rapproche alors de nous au moment où il se manifeste en toute chose. Ainsi l'a dit le poète, ta beauté se répand dans toutes les réalités et il n'y a rien que ne recouvre ta majesté.